Salut, c'est Sébastien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler argent de gestion financière, de bonne gestion de ton argent, des décisions qu'il faut prendre qui sont parfois importantes et qui sont déterminantes pour le reste de ta vie. On va parler de tout cela dans cette vidéo, mais juste avant, générique. Aujourd'hui, on va parler argent et on va faire suite à un commentaire que j'ai pu voir sur Facebook. La personne se pose la question et se dit qu'en fait, il a un appartement, si j'ai bien compris, je crois que c'est sa résidence principale. Pour le coup, ça joue un rôle déterminant parce que la résidence principale dans la fiscalité, c'est assez important. Mais du coup, il a un appartement qu'il a fait estimer qu'il vaut à peu près 120.000 euros et derrière, parce qu'aujourd'hui, il a eu un autre logement, il va récupérer un autre logement. Et donc, ce logement-là, en fait, il se pose la question, est-ce qu'il le vend tout de suite et il récupère les 120K ou au contraire, est-ce qu'il conserve le logement et il fait à peu près 800 euros de cash flow d'après ses estimatifs par mois. Donc, forcément, il se pose la question, quel est le meilleur choix ? D'ailleurs, je t'invite tout de suite dans la partie commentaires, qu'est-ce que toi, tu ferais si tu étais dans cette configuration ? Alors, tu vas voir que c'est un peu plus compliqué que ça, la réponse. Elle n'est pas immédiate. Il y a d'autres questions à se poser avant. Donc, on a creusé un petit peu sur le groupe. Il a répondu un petit peu et donc, j'ai un peu plus d'informations. Et ça peut permettre d'alimenter justement une réponse. Mais juste avant de répondre à ça, je voudrais faire un rebond un petit peu sur, tu sais, il y a un jeu télévisé sur internet, je crois que ça va être sur France 2, où en gros, le jeu, c'est soit tu prends le 1 million cash tout de suite, ou bien ils t'offrent 3000 euros par mois à vie. Alors, c'est assez marrant parce que j'ai été voir un peu sur internet ce que les gens pensent de tout ça. Et beaucoup de personnes font le calcul. Oui, alors, ce soir, il faut 27 ans pour dépasser le million. C'est-à-dire qu'au bout de la 27e année, arrivé à la 28, 29, etc. Là, du coup, c'est comme si on avait gagné plus d'argent que le million. Donc, en fait, la question, elle ne se répond pas comme ça. Après, je peux comprendre ce raisonnement, mais ça, il faut aller chercher plus loin, les amis. Il faut creuser un petit peu plus sa réponse. Ça ne se fait pas vraiment comme ça. Ça, c'est dans l'hypothèse où, en gros, tu ne fais rien de ton argent et tu attends sagement chaque jour que tu consommes ton capital. Bien évidemment, et on va y venir justement, c'est quelle est, la vraie question qu'il faut te poser dès maintenant, c'est quel est ton niveau d'éducation financière ? C'est-à-dire, et ce que je veux dire par là, c'est est-ce que tu sais qu'on peut gagner de l'argent avec l'argent ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut s'enrichir avec l'argent ? Est-ce que tu sais ça ? Et est-ce que tu sais comment faire fructifier ton argent ? C'est la vraie question. Je vais donner un exemple, un autre exemple d'ailleurs. Je vois, j'ai mon garçon, mon fiston qui a 17 ans. Alors, il est un peu jeune, je le conçois, mais il y a un travail et on le sent. Lui, il me dit, voilà, avec l'argent que tu gagnes, etc., tu devrais plus t'acheter ci, ça, changer de voiture, machin, machin. Et je lui dis, mais non, 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 non. Par contre, me créer des actifs, me créer des business qui me rapportent de l'argent pour plus tard, effectivement, me faire ces plaisirs-là. Ça, oui, mais je dois d'abord sécuriser ma situation. Je dois d'abord mettre en place ce qu'il faut pour que plus tard, ça puisse toujours fonctionner. Combien de personnes ont gagné au loto et ont tout perdu plusieurs années après ? Tout simplement parce que cet argent-là, ils l'ont dilapidé dans des passifs qui leur ont fait tout perdre. Mais ça, c'est une réalité. Et ce que je veux dire par là, justement, pour répondre à cette question, est-ce que tu prends le million ou est-ce que tu prends les 3000 euros par mois ? Moi, dans ma situation, très clairement, je prendrais le million. Pourquoi ? Tout simplement parce que derrière, j'ai cette éducation financière que je n'ai pas eu au départ. Attention, je ne suis pas un surhomme et je ne l'ai pas deviné tout seul. Je me suis formé, j'ai lu des bouquins, je me suis fait coacher. J'ai été mis en relation avec des personnes qui expliquent tout ça. Et aujourd'hui, je l'ai, cette éducation. Et du coup, mon idée, et justement à travers cette chaîne YouTube, c'est de te la transmettre et t'expliquer. Du coup, moi, typiquement, c'est de l'argent que je placerais, bien évidemment. J'en prendrais certainement pour faire peut-être un petit plaisir, mais ça restera très mesuré. Ça ne représentera peut-être que quelques pourcents de la somme totale. Par contre, tout le reste sera effectivement positionné pour me créer des actifs sur du long terme. Et ce que je veux dire par là, c'est que si tu n'as pas cette éducation financière, par exemple, si tu es jeune, parce que généralement, quand on est jeune, on ne l'a pas, mais bien qu'il y a des jeunes qui l'ont très 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 tôt, parce qu'ils ont cette faculté à se former, etc. En plus, maintenant, avec YouTube, on a quand même moyen d'avoir accès à l'information qui est juste absolument excellent. Moi, je te conseillerais plutôt de prendre les 3000 euros. Pourquoi ? Parce que ça va permettre de sécuriser ta situation toute ta vie. Toute ta vie, ta situation sera sécurisée. Alors que si au contraire, tu as un gros capital sur ton compte, moi, je reste convaincu que tu vas être tenté de prendre cet argent, te faire des plaisirs et au bout d'un moment, il ne te restera plus rien. Même si tu dis non. Mais on est tous pareil. Dès qu'on a une somme d'argent sur le compte, c'est très tentant de taper dedans, très tentant de prendre la CB, de se faire plaisir. Et au bout d'un moment, l'argent va descendre, 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 descendre. Il ne va plus rien te rester. Et je t'en parle en connaissance de cause, et pourtant, j'avais une trentaine d'années. J'ai revendu une entreprise. J'ai empoché un gros billet. J'ai fait des mauvais placements. J'ai fait des placements. J'en ai aussi dépensé rapidement dans des futilités. Mais du coup, ça a duré cinq ans. Cinq ans après, je n'ai plus rien. J'avais zéro. J'ai tout perdu. Tout simplement parce que j'ai fait des mauvais placements. Et ça, moi, c'est l'expérience qui me l'a appris. Alors effectivement, j'ai aussi lu des bouquins. J'ai aussi, comme je t'ai dit juste avant. Mais moi, c'est quand même beaucoup l'expérience. Et donc aujourd'hui, tout ce que je t'explique sur cette chaîne YouTube, c'est mon expérience. Mon expérience d'entrepreneur avec des réussites, des échecs, bien évidemment. Donc maintenant qu'on a répondu à cette question, on va répondre maintenant à l'autre question de la personne qui a son appartement. Parce que là, c'est un peu différent. La configuration est un peu différente. C'est soit il revend son appartement et il touche cash 120K, soit il touche 800 euros par mois à vie quelque part, si on va par là. Et donc, on peut se poser la même question finalement. On peut se dire, moi typiquement encore une fois, je serais très tenté de prendre les 120K. Mais finalement, dans cette configuration-là, je ne suis pas certain. Pourquoi ? Parce que si tu prends les 120K, ça veut donc dire que tu vas revendre l'appartement. Et ça veut donc dire que ça y est, c'est terminé, c'est acté. Tu as fait le choix donc de récupérer les 120K. Alors qu'au contraire, si tu choisis de louer l'appartement, tu récupères 800 euros par mois. Mais ça te laisse toujours la possibilité dans un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans, de revendre l'appartement. Toujours. Tu as toujours cette possibilité. Donc moi, à mon sens, si j'avais le choix entre revendre tout de suite ou attendre et prendre les 800K, je prendrais tout de suite, je prendrais les 800K, pardon, les 800 euros par mois de cash flow. Et je me laisserais toujours la possibilité de revendre l'appartement dans X années si j'avais besoin de cash. Parce que la vraie question, c'est qu'est-ce que tu fais des 120K ? Ce n'est pas non plus une somme extraordinaire. Ça peut être très pratique pour faire un effet de levier avec la banque, pour convaincre une banque. Ça peut être très pratique. Mais cette personne-là, je me suis un petit peu renseigné, il fallait donner un peu plus d'informations. Et il a déjà de l'immobilier. Il a déjà pas mal d'actifs. Il fallait déjà des actifs de l'immobilier. Il a déjà, donc je pense, des placements boursiers, mais il ne l'a pas trop précisé. Bref, a priori, il a quand même déjà pas mal de choses. Et donc, c'est ce qu'il dit. Il dit, je n'ai pas forcément besoin de plus d'immobilier pour l'instant. Mais les 800 euros par mois, je pense que c'est toujours appréciable. Même si tu gagnes 6 000, 7 000, 8 000, 10 000 euros. 800 euros, c'est toujours 800 euros. Et c'est surtout que ça lui laisse la possibilité de répondre à cette question dans les années à venir. Il n'est pas obligé de prendre cette décision tout de suite. C'est ça que je veux dire en fait. Ça reporte la prise de décision à plus tard. Et pendant ce temps-là, par contre, il touche toujours ces 800 euros. Alors certains lui ont dit, bah oui, mais les 800 euros, ça va te rapporter des problèmes parce qu'il va falloir gérer le locataire, etc. Ouais, enfin à un moment donné, si tu fais de l'immobilier, la problématique, ça a toujours été celle-ci. C'est la gestion des locataires. Est-ce que tu vas être payé ? Est-ce que l'appartement va être rendu dans l'état que tu l'as donné initialement ? Tout ça, il y a plein de moyens, il y a plein de méthodes. On n'a rien sans rien. Je veux dire, du rendement passif, totalement passif. Le seul que je connais, c'est les placements boursiers ou sur des actions, des dividendes d'entreprise. Là, effectivement, c'est du passif de chez passif puisque tu as placé ton argent et en gros, chaque année, tu attends la distribution de dividendes. Ça, c'est totalement passif. Ça va te rapporter à peu près 10 % par an. C'est une somme, forcément. Donc, si tu prends les 120K, effectivement, 10 %, c'est toujours ça de pris. C'est chaque année. Donc, tu vois que cette réponse, elle n'est pas si facile que ça. Ça va dépendre, comme je te l'ai dit, de ton éducation financière, premièrement. Et deuxièmement, ça va dépendre aussi de tes objectifs. Est-ce que tu as besoin de cet argent-là tout de suite pour un projet bien particulier ou pas ? Et si tu n'en as pas besoin tout de suite, prends plutôt les 800 euros. Ça sera toujours 800 euros de cash flow qui vont tomber tous les mois. Et quelque part, tu as toujours ton patrimoine qui est là. Alors, certains diront aussi peut-être que le patrimoine vaura moins que 120K. Moi, je ne crois pas puisque l'immobilier, si on regarde bien les courbes, l'immobilier n'a fait que progresser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, pour moi, je ne vois pas de crash immobilier. Je ne vois pas. Donc, pour moi, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet. Tu prends les 800 euros. Tu te laisses toujours cette possibilité de revendre l'appartement. Et voilà, tout simplement. Alors après, la dernière chose qu'il faut se poser comme question, c'est la fiscalité. Puisque si j'ai bien compris, il me semble que c'est sa résidence principale. Donc là, ça peut jouer énormément puisqu'on n'a pas de plus-value sur la résidence principale. Donc, ça veut dire que s'il revendait tout de suite, il empoche son maca net. Net, net, net. Alors que si c'est une résidence, parce qu'après, ça deviendra une résidence secondaire, et bien là, effectivement, il passera par la case d'imposition. Et donc là, ça sera un petit peu moins intéressant, bien évidemment. Donc, c'est des calculs qu'il faut faire. Il faut mettre ça, je pense, sur un tableur Excel avec une projection sur 10 ans, 5 ans. Je sais que c'est compliqué de se projeter sur 10 ans, parce qu'on ne sait pas du tout où on en sera. Si déjà tu as une projection sur les 2-3 prochaines années, c'est déjà très bien à mon sens. Sur 5 ans, 10 ans, ça reste compliqué parce que, voilà, par expérience, je te le dis, beaucoup de choses changent en 5 ans. Pour moi, un cycle, c'est 5 ans. Tous les 5 ans, il se passe quelque chose. Auparavant, on disait plutôt 10 ans. Mais vu notre conjoncture, vu tout ce qui se passe, on est plutôt sur des cycles de 5 ans. Donc, une projection sur 5 ans, c'est très bien. Voix dans 5 ans, qu'est-ce que ça donne ? Effectivement, est-ce que ce n'était pas plus intéressant de revendre maintenant ? Et ne pas passer par la case fiscalité grâce au montage, enfin au système de la résidence principale. Voilà. Donc, n'hésite pas à commenter, à me dire ce que toi, tu ferais dans ce cas précis sur ce type d'appartement. Qu'est-ce que tu ferais justement ? Quelles décisions tu prendrais ? C'est intéressant de pouvoir échanger et motiver nos réflexions par rapport à ça. J'ai terminé. Je vais te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501